Musique de générique Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, de nouveaux arrivants, pourquoi ? Parce que du coup, j'ai eu une attaque de renard il y a deux semaines déjà, et du coup, j'ai repris des nouveaux arrivants. Alors, on va commencer par eux. Alors, ici, on a un coq-soie barbu, avec derrière, on a une poule-soie barbu, qui est partie là-là. Et ici, j'arrive décidément, on a une showgirl. Alors, ils sont en quarantaine, je les ai depuis une semaine environ, un peu plus de deux semaines, un peu plus d'une semaine, une semaine et deux, trois jours, trois, quatre jours. Et du coup, ils sont ici, parce que du coup, ils ont le coq à la gale des pâtes, à la gale des pâtes, la soie, elle l'avait aussi. Ils ont tous les trois des poux malophages, la cou nue, encore là, c'est mieux. Mais à un moment donné, son coq, c'était plein de coqs, de pus, de tout ce que vous voulez, un truc bien dégueulasse. Du coup, ils sont ici, je ne sais pas si, deux semaines minimum, le temps que, deux semaines minimum, le temps que tout le monde guérisse tout. Et après, ils iront, du coup, dans ce poulailler-là que j'ai récupéré, parce que les soies, en fait, c'est une personne qui les donnait avec une canne que je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, en même temps, j'ai récupéré ça aussi chez la même personne qui donnait. Du coup, ils vont aller là-dedans pour deux poules et un coq. Ça va largement le faire avec pondoir et tout. Ça se voit que c'est vieux, même là, ça s'ouvre comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer. Enfin, voilà quoi. Même en dessous, il y a une cabane qu'on peut ouvrir. Hop, ici, là, comme ça, ils ont accès en plus à l'abri. Comme ça, la nourriture, je la mettrai ici. Hop. Du coup, voilà. Je vais vite rentrer à l'abri, enfin, à la boue du vent. Les poussins ont bien grandi, mais ça va dans une prochaine vidéo. Pour les poules, elles sont là, mais je viens de les rentrer dans le box justement pour vous faire la vidéo. Mais je ne peux pas mettre le flash que je n'ai pas cette batterie. Bon, du coup, on a une rousse là que j'ai retrouvée au bord de la route, attachée, clairement attachée. Du coup, je l'ai récupérée. J'ai été voir la mairie, tout, avec une photo d'elle, pour savoir ce qu'il en était, si quelqu'un l'a recherché ou pas. Personne l'a recherché, du coup, je vais quand même laisser mon numéro à la mairie, pour savoir si quelqu'un l'a recherché ou pas, qui vient de la récupérer. Là, pour l'instant, ça fait un sacrément besoin qu'elle est là. Personne l'a recherché, du coup, c'est très bien. Du coup, je vais la garder. Il y a elle, c'est une poule pondeuse, race de tout n'importe quoi, couleur bleue, qui a 4 ans. J'ai sa fille qui est là, son père, lui, c'est un coq marrant pour son père. Ah si, les soies, ils sont... Alors, le couple de soies ont un an et demi, la showgirl a un an. Au niveau de l'attaque de renard, il y a... Non, elle, qui a survécu, qui boite au début, qui a survécu, maintenant, va très bien. Lui, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, il ne marchait même pas, il ne bouillait pas, il ne mangeait pas. Je ne sais pas, il avait toujours été en bas. Là, au niveau de son coût, au niveau de sa santé, c'est bien mieux. Mais là, du coup, une sucex qui voulait devoir arriver, il y a elle et une autre coucou de renne. Parce qu'il y a un coucou de renne, il n'y a personne qui a survécu. Celui qui a survécu, c'est lui et elle. Du coup, c'est de là qui ont environ 4 mois que ma mère a récupéré. Du coup, une pure coucou de renne, une pure sucex. Bon, un peu sale, mais bon, c'est comme ça. Ils sont là, parce que du coup, ils ont aussi le traitement de poumalophages. Mais il y a des moments où je les lâche dans le couloir, je ne m'embête pas. Du coup, voilà, j'ai ces oeufs-là. Voilà, alors, cet oeuf-là, qui est plus foncé, c'est de la poule bleue qu'elle a. Et l'oeuf qu'elle a, vous ne voyez pas grand-chose, qui est plus clair, c'est l'oeuf de la rousse qu'elle-ci. Après, ces deux autres oeufs-là, ce sont des oeufs actifs. Du coup, voilà, ils sont là-dedans. Ça, c'était de base pour les poussins, mais en fait, les poussins sont restés en éleveuse. Et ce que vous entendrez chanter, c'est ce coq-là. C'est le coq que j'ai emprunté à mon voisin. C'est un soie croisé Pékin. C'est l'histoire, en fait, de... Du coup, avant, j'avais que la bleue avec sa fille, la noire, là. Et du coup, j'avais mis et la... Et la sucex, la croisée sucex, là, la... C'est ce que Tic est morte, c'est Cic Tac qui reste. Pour remettre avec lui, pour mettre lui avec les poules, là, comme ça, je vais continuer en même temps les oeufs... On va avoir des oeufs en couveuse. Mais là, vu qu'on croit qu'il va bien mieux, il commence déjà à cocher les poules, du coup, mais lui, j'ai mis là, je vais la rendre à mon voisin ce soir. Enfin, ce soir, enfin, dans la semaine. Du coup, pour l'instant, il est là en attendant. Au niveau des cannes, là, c'est pas de nouveaux arrivants, mais vous allez pas voir. Dans l'époque, c'est les cannes, les deux cannes couvrent. Du coup, moi, ça m'arrange. Et là, on va passer, du coup, directement au canard de Barbarie. Alors, au canard de Barbarie, il y a elle, la blanche. Je la reconnais, parce que, du coup, c'est la seule qui est pas baguée. Celle-là, quoi. Qui est à peine un oeuf, du coup, elle commence toujours pas à pondre. Et Elsa, cette blanche-là, elle a pondu un oeuf ce matin. Ici. Je vais vous rapprocher. Hop, voilà son oeuf. Et ici, là, j'ai mes mères. Qui couvrent depuis une trentaine de jours. Et les petits bébés ont commencé à éclore hier soir. Bon, je vais pas regarder, hein, elles se débrouillent. C'est juste enlever les oeufs qu'il y avait en dessous, qu'il y avait clos, pour laisser la place aux poussins. Mais sinon, voilà. Après, je ferai une vidéo spéciale pour les poussins, parce que, du coup, demain soir, enfin, demain, j'ai les oeufs de la couveuse qui est clos. Mais je ferai ça directement une vidéo. Directement une vidéo dessus, hein. Et si, chez la même personne, du coup, on a récupéré la canne, les soies et ça, là. Il y avait un bassin. J'ai reçu un commentaire, ouais, les canards font un bassin, il leur faut de l'herbe, tout ce qui s'ensuit. Ils ont de l'herbe tous les jours, sans exception, ils ont de l'herbe tous les jours. Même quand je suis pas là, c'est ma mère qui leur donne de l'herbe. Donc, toujours accès à l'herbe. Les rouins, eux, ils ont ça pour se baigner, il y a de l'eau dedans, ils ont ce qu'il faut pour se baigner. Je les ai vus plusieurs fois se baigner dedans. Les barbaries, du coup, je leur ai récupéré ça. Pour eux, il y a trop de vent. Hop, je vais mettre à l'abri. Du coup, je vais mettre à l'abri. Je vais continuer à vous parler ici. Le bassin bleu, coquillage, je n'avais pas part chez moi. J'ai regardé à Lusson, Action, enfin Lusson, n'importe quoi. Leclerc, Action, Centracor, Jiffy. À un moment donné, je trouvais pas... J'en trouvais pas, ça me soulevait, sinon c'était hors de prix sur le bon coin. Du coup, ils avaient pas de bassin jusqu'au jour où j'ai récupéré ce bassin-là. Et voilà, moi, ils ont un truc pour se baigner. Mais il faut pas qu'ils sont pas trop à se plaindre, mes canards, parce que déjà, ils ont de l'espace, ils ont de l'herbe tous les jours. Ils ont pas de boue dans leur parc, sinon un tout petit peu. Alors qu'il y en a qui lèvent des canards avec juste histoire d'une coupelle pour l'eau et du blé qui est en plein, qui met en plein milieu de la boue, sans herbe. Alors, à mon avis, les canards ont pas trop à se plaindre. Bref, passons cette étape-là. Et du coup, ce sont les jeunes qui ont bien, bien grandi. Et j'ai plus de coques que de poules. J'ai pas compté, j'en ai 19 au total. J'ai pas compté combien de coques, j'ai pas compté. Je vais attendre, de toute façon, je vais les vendre vers 3-4 mois, quand ils passeront directement au poulet derrière. Parce que les canards, une fois que les canards ont un clon au niveau des Rouen, ils partiront de là. Je les mettrai, les deux cannes vont aller en haut ou en bas, je sais pas encore. En tout cas, les deux cannes vont être ensemble. Parce que du coup, elles ont couvé ensemble, du coup, elles vont élever leurs petits ensembles. Est-ce qu'à mon avis, la canne de Barba, est-ce qu'eux, en fait, je vais les mettre en haut. Là, ça va être leur première nuit, tous ensemble. Ça va être leur première nuit, tous ensemble, là. Et si ça se passe bien, demain, je les monte en haut avec les oies. Les oies, ils ont fait leur nid aussi. Enfin, ils ont 10 ou 11 oeufs en dessous du nid. Et là, c'est toujours pas mis à couver. Bon, après, au bout de 15 oeufs, 15-16 oeufs, s'il y a toujours pas de... de... Si elles couvent toujours pas, je vais peut-être voir pour enlever les oeufs ou sinon, je vais atteindre jusqu'à 20 oeufs. j'en sais rien. Pour l'instant, là, ils sont tout seuls en haut, du coup, ils sont très bien. Et c'est pas... De toute façon, ma couveuse, elle peut pas cueillir d'oeufs d'oie. Du coup, je vais atteindre. Et si je vois que les oeufs s'accumulent de plus en plus et qu'elles couvent pas, je vais enlever les oeufs. C'est la deuxième tentative que j'essaie de la faire couver et ça fonctionne pas. Du coup, ça continue. Je vais attendre l'année prochaine pour la faire couver. Parce que j'ai demandé et on m'a dit une noix de barbarie... Je mélange mes mots. Une noix de Guinée peut couver la première année mais là, elle couve pas tout. Je sais pas si c'est à température ou autre. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, c'est mis à pont. On est déjà un sacrément bout de temps. C'est déjà deux fois que j'ai essayé de la faire couver. Elle peut pas. Je vais pas non plus la forcer. Moi, de base, j'ai des barbarie... Si j'ai des Guinées, de Guinées, c'est pour le plaisir. C'est pas forcément pour qu'ils me fassent des petits. Des petits, c'est juste une option. Enfin, voilà. Du coup, je vais vous laisser sur ces images-là et je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est au niveau, normalement, race de volaille que je fais en voix-off et on a eu le vlog 53. ça va être... À mon avis, ça va être même sûr. 53, je vais vous montrer une vidéo de tous les jeunes que j'ai et tous les couvaisons aussi que j'ai. Enfin, voilà. Du coup, bref, je vais vous laisser sur ces images-là et je vous dis à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. et moi, je vous dis salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada